Bon, nouvelle boucle. Bonjour. Allez, on sauve Yulia. Oh, la Yulia est aussi fort. Ah oui, c'est parce que je l'ai changé de disque. Bon, on va déjà tout de suite récupérer l'arc. Je sais pas pourquoi je fais ça. Toi ! Non ! On n'entre pas là-dedans. Ok, va dans ta boulangerie plutôt, c'est bien. Si je suis en position, c'est bon. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y a des trucs qui avaient changé. Hop ! Toi ! Luna, châchée ! Tant ! Stop, juste là, je suis... Ah, le jeu, il est gentil, Ted. Euh, oui, va là-bas ! Thank you. Pour votre service à l'Empire, je vais vous laisser vivre, pour maintenant. Mais vous... Tu sais que ça va... ... Tu sais pas. 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 Je vous remercie, cultiste ! Qu'est-ce qu'il y a ? Un vert et un bleu. Il n'a pas de barbe. Il fréquente des membres de sectes et est atteint de la folie des grandeurs. Allez, on prend ça. On prend les flèches. Et on prend un denier. Du coup, on a un arc. Il y en a des flèches empenées. Bon, allez, on va aller voir Maléolus. Il ne va pas être content parce qu'on a découvert la flèche de l'Esprit. Tiens, toi, je ne t'avais pas parlé hier. Ah oui, ça, je l'avais parlé vite fait. D'accord. Oh, les oiseaux qui me gueulent dans l'oreille. Oh, les oiseaux qui me gueulent dans l'oreille. Je me... Je suis débrouillé par des choses qui ne me faut pas débrouiller. Tu veux m'en aider. Fais ce que tu pourrais... On va lui trouver de quoi soigner les rhumatismes. Super. Une bouteille du garum. Une sauce aux poissons fermentés utilisés comme condiment. Si je le faisais, pensez-vous que nous aurions... Je vous le dis beaucoup. La petite pique sur le Covid. Nous sommes une bonne décision. Il me semble que je suis le seul qui est prêt pour ce que... Je ne sais pas. Mais avez-vous eu un sentiment que certains de ces taches... Bien sûr. Meliolis. Je ne suis pas sûr que je confie Centius. Je ne peux même pas... Non. Non. Qu'est-ce que c'est. Le zozo, tu te casses les oreilles. T'arrêtes de regarder toi. Qu'est-ce que c'est quoi ? Sauvegarde rapide. Ah mais c'est lui qui fait le trou en sautant du coup. D'accord. Parce qu'au fond, il y a une esqueuse de squelettes mais... Dimitius n'est pas normalement à laisser quelqu'un ici sans un tribut. Je n'ai pas fait gaffe. Donc, tu devrais être désespérés de me voir. Alors, ce que tu... Je m'appelle Marcus Malleolus Gurgis. Tu sembles que tu as confusé... Tu... Tu veux dire ma heterochromia ? Je suis culpable de n'importe quoi que d'avoir différentes couleurs. Et je ne suis pas la seule personne avec cette condition. Alexandre the Great a été. Je pense que c'est simplement la façon dont les dieux ont choisi de marquer un boulot naturel. Ah bah d'accord. Ha. Bien, je ne souffre pas de aucune delusion. Peu importe. Parce que c'est... Ha. Est-ce que c'est fou ? Pourquoi je m'envoie de ça ? Ha. Waouh. You fool. The many shall suffer... For the sins of the one. Quels sont les 2500 pièces d'or là, du coup ? Ha. Tu lui as dit quoi ? Je lui ai dit arrêtez euh... Enfin retirez-vous de l'élection ou je vous tue. Oui ça a pas l'air de le gêner tant que ça que quelqu'un se suicide c'est vrai. Faut que je passe voir dans... Oula. Dans toute cette zone là, un peu la base ville. Et d'ailleurs près du lac aussi. Hop là. Bon normalement les temps de chargement seront plus rapides. Un peu... Un peu ? Un peu... Un peu. All right, laisse moi voir. Yulia ? Je... Voilà, il fait tous les trucs que j'ai finis, on va dire. Pas mal, ça. Ça, je peux pas y aller, c'est dans l'autre sens. J'ai deux bouteilles de vin. Puissent les dieux être plus cléments envers vous qu'ils ne l'ont été envers nous. Ok, mais c'est juste au niveau de la taverne qu'on arrive, ok. Alcoolo. Bon, avant d'aller là par ça, il va y avoir plusieurs personnes et tout, je vais d'abord aller en bas. Oh, une biquette ! Y'a pas l'eau qui s'énerve ? Oh ! Elle est où ? Elle est là ! C'est marrant si tu prends les œufs, que l'eau te poursuivre du coup. En cas que temps. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a des choses ? Oh... T'est pas mal que je parle d'un autre chose. Ah, il va me manquer un item ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas. Hop, c'est bon, il l'a sauvé ? Sauvé de nouveau, ami ? Comment est-ce possible que tu... Euh... Tu es un peu comme... Sisyphus. Sisyphus était un roi grec. Un long time ago, il a été obligé de pousser un grand boulder sur le top de la pêle, obligé de commencer à... En fait, maintenant que je pense, il y a beaucoup de vieux histoires. Tantalus a été fait pour agir des fruits sur un bâtiment qu'il ne pouvait jamais atteindre. Oh, et Ixion a été agréable à une roue qui se tourne vers et vers et vers et vers. pour toujours. Mais, sur le côté bruit, au moins, tu n'es pas entré dans le... En tout cas, je ne sais pas quel god que tu as réussi à s'occuper pour entrer dans cette position. Alors, je vous le dis, je vais continuer à faire ce que je peux pour vous aider. Oh... C'est gentil de toi. Maintenant, je vais garder ton secret. Mais... Oh, et si nos conversations commencent à te annoyer, dites-moi que tu es occupé. Je sais quand je ne veux pas. Hum. Le good guy. C'est un good guy, ce type. Et en fait, c'est le traître. Bon. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Un poème d'amour dessiné à une femme. Ma vie n'a été que tribulation. Tel Hercule avec les sept travaux. C'est cette... Une vie sans parents, une victoire... Sans victoire et sans liberté. Mais je la revivrai sans hésiter, car chaque perte, chaque blessure et tragédie m'a conduit vers vous. Aussi radieuse que la flamme sacrée de Rome, votre aura réchauffe mon âme. Je sais que je ne puis vous toucher, tout comme la flamme de Vesta. Mais vous observez, et vous aimez de loin, me bénir dans la lumière, me suffit. Ah ! C'est la Tyrolienne de... Ah bah, je suis chez Galerius, d'accord, oui. Ixion, tourne. Juste comme l'océan accepte les rivières de tout le monde, mais elle ne remarque pas d'accord. Bon bah, il y aura une vieille fol, là. Je m'envoie avec des arbres d'œufs fatales. Aide-moi. Tu peux... C'est mieux pour toi si tu restes ignorants. Le sang... Tu penses que tu souhaites... C'est mieux pour toi si tu restes ignorants. La nouvelle... Je perds la vieille. Maquette envoie d'une arène roubaine, fabriquée avec amour par une personne qui se languit du monde extérieur. Vergil. Vergil, c'est le... Le mec qui détoie le graffiti, ouais. Livia. Qui se fait harceler, du coup. C'est pas de bêtises, c'est lui. Un petit peu dents. Des pinces et des cisaillons bronze. Naivia. Clé du coffre du sanctuaire d'Apollon. Salut Rahal ! Alors c'est un... Un jeu d'enquête, des lignes on va dire. En gros le principe c'est que... Tu joues à un homme de l'époque moderne. Qui a été transporté dans une ancienne... Ah oui d'accord, j'ai l'arc comme ça. Qui a été transporté dans une... Dans le passé, à l'époque romaine. Dans une cité où il y a... Souterraine en fait. Où il y a un certain nombre d'habitants. Et euh... Et le truc c'est que dans cette cité il y a une malédiction qui fait que s'il y a quelqu'un qui commet le moindre crime, tout le monde se change en statut d'or. Et quelqu'un va commettre un crime en fait. Et le... Ton but c'est d'empêcher que ça arrive et en revivant en boucle et en boucle et en boucle la dernière journée de la ville. Et donc à chaque boucle t'apprends des nouvelles choses sur les secrets des personnes et tout et tout. Et euh... Et du coup tu vas petit à petit découvrir euh... Tu vas découvrir euh... tous les petits secrets de tout le monde et tout ce qui s'est passé et qui va... Qui va commettre le crime pourquoi euh... Pour potentiellement l'empêcher quoi. Voilà. Euh... Du coup... C'était quoi c'était Naivia ? Ah oui j'ai eu la... 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 La clé du... Du palais d'apos du coup. Ok. Et du coup dans la ville il y a... Pour l'instant c'est plus Gilias qui commet des crimes. Ouais ça va hein. Mais j'ai pas l'impression que le temps il passe tout seul. Peut-être que la boucle elle est plus longue. Et du coup être dans la ville du coup il y a déjà plein de statues d'or. Parce que du coup il y a... Il y a déjà eu plusieurs cycles de... De... De pétrification quoi. On va dire. Et là on a joué euh... La dernière fois on avait joué quoi. Deux, trois bonnes heures peut-être. Ok. Bah du coup typiquement. Tu vois il y a des deniers. Je les prends. Et du coup les statues s'animent. C'est l'occasion rêvée pour Stonk Saint-Max. Bah tout à l'heure justement euh... La dernière boucle ce qui s'est passé c'est que j'ai menacé le... On va dire le... Le... Pourquoi essayer d'arrêter ça ? Parce que nous on est bloqués ici aussi en fait. Bah à la base on vient pas d'ici. On est bah du présent. Et on s'est retrouvés dans cet endroit. Et euh... On peut se barrer. Et du coup bah tout à l'heure quand je suis allé voir un des... Un des gars euh... Je pense qu'il va y avoir une élection et tout tu vois. Donc un des euh... Prétendant euh... A l'élection. Et euh... Je l'ai menacé parce que pour euh... Découvrir ses secrets ou quoi. Et du coup ça... Ça a créé bah du coup la... L'effet euh... Des statues qui s'animent pour transformer les gens en or. Et du coup je lui ai piqué son pognon avant de retourner dans le passé. Sauf que normalement j'ai toujours son pognon du coup. Tout comme euh... Bah là j'ai un arc parce que y'a moyen d'avoir un... Y'a moyen de... De... De choper un arc euh... Un assassin qui arrive dans la ville. Bon toi du coup. Euh... Oui j'ai des trucs urgentes à te dire. Lui il y a une morante. Avant de pêcher Michel. Voilà. Let's go. J'ai pas l'impression que le temps passe. Fais de la merde toutes les 20 secondes. De reset la boucle. Ouais ça va. Et là c'est pour montrer. C'est pour l'exemple. Bonjour. Les statues font un petit truc un peu creepy aussi. C'est euh... Quand tu tournes la tête elle te regarde. Sculpture sur pierre. Un gros chibre. D'accord. Un disque en pierre. Un poisson. C'est pas la première fois qu'on voit le poisson. On a vu plusieurs fois des... Des symboles de poisson. Plus... L'autre jour. Juste de l'argent. Une note incomplète. Un mot incomplet adressé au pêcheur. C'est votre dernier avertissement pêcheur. C'est Rufus. C'est Rufus. C'est Rufus qui menace Vergil. Kabash. Journal de... Un journal des rêves appartenant à Kabash. Dans lequel il décrit les rêves récurrents au sujet d'un étranger nommé Kerti. De Kabash à Kabash. J'ai parlé de mes rêves à Lucretia et elle m'a dit que les... Que de... Ah. Elle m'a dit que les éclairs pourraient aider à comprendre leur signification. Cela c'est de nouveaux produits cette nuit. L'homme près de la rivière était là. Comme toujours. Son visage plongé dans l'ombre de cette étrange coiffe... De cette étrange coiffe de bélier. Encore une fois, il s'est présenté sous le nom de Kerti et m'a dit m'avoir sorti de la rivière. Il semblait avoir comme un sourire narco en me disant son nom. Comme s'il signifiait quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. En effet, ce nom me parle mais je ne parviens pas à me souvenir où je l'ai entendu. Je ne peux pas... Je ne pense pas pouvoir dormir sur mes deux oreilles donc cela m'échappera. D'accord. Vase. Un étrange vase ancien peint avec des formes géométriques, ce n'est pas romain. Je me demande d'où il vient. Il y a aussi une des énigmes d'une sculpture de Lyon. Une des énigmes du jeu, c'est que visiblement, cette ville est plus ancienne que les romains. Parce qu'il y a aussi une partie de la ville qui est un peu grecque. Râtez de me regarder vous. Que l'acheteur soit vigilant. Livia, arrêtez-vous de dire comme Medea sur un cauldron ? Tu as peur de mes clients ! Ils suivent leurs rêves, imitant leurs précédents lignes. C'est mon cœur. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de machin. Pouf, pouf, pouf. Attends, tu as fini de parler, je peux te parler maintenant ? Oh, tu es là ! Je suis Sandra. J'espère que je ne suis pas trop forte. Mais il y a quelque chose de danger sur toi. Comme un prouli... Euh... Oh, tu as peur ! Oh, fais-le tout à fait ! Allez, elle me menace. Rufus, c'était... Mais Rufus, ce n'est pas le mec qui avait l'air super gentil. Attends. Alors, tu es dans la ville haute. Et du coup, lui, il est mort. Je peux lui revoler des flèches, tu crois ? Ah ouais, je peux lui revoler des flèches. Et une pièce. Est-ce que je peux voir tout mon argent ? Je suis à 3500. Voyable. Euh... Rufus, Rufus... C'est toi, Rufus ? Non, toi, tu es genre juste... Ok, ça va. Qu'est-ce que tu as, toi ? Alors, je ne t'aime pas, mais... J'imagine qu'il faut collaborer un peu avec tout le monde, donc... Et ici, j'étais en pensant que j'étais la seule personne pour le savoir. En tout cas... Le tact... Spara dans la prochaine boucle, elle l'aura oublié. Non. Non. Alors, tu te calmes ? Non. Je n'ai pas à dire que j'ai utilisé une boucle sur les gens. Il n'y a pas de profit en breaking la Golden Rule. Excellent. Alors, la première question est... C'est-ce que nous avons la tête ? Maintenant, j'ai un plan. Mais, d'abord... Dis-moi... Non problème. Diana est notre goddesse de la haute, la moon et la underworld. Depending sur qui tu as. C'est-ce que les prières et les poères s'accordent, c'est qu'elle a porté avec elle, c'est qu'elle a porté une boule et une boule de boule. C'est-ce qu'il se passe, c'est-ce qu'il y a une shrine de Diana dans ce moment-là, avec une statue de la statue de la goddess herself. Et vous voulez dire... Exactement. Je ne peux pas vous dire combien d'hours j'ai passé dans ce temple, staring à ça, trying to figure out how to retrieve... Oh, de Dieu, non ! Si vous avez essayé ça, nous serions morts dans des moments, je suis sûr. Non. C'est ce que je propose. Vous donnez votre boat à moi, je le couvre et puis vous entrez à la shrine, extinguish les braziers et, sous le couvre de la darkness, swap out les fakes pour l'original. Mais n'oubliez pas, c'est un chemin dangereux. Et dans mon expérience, toutes les meilleures aventures commencent avec un risque. Le plan foireux, quoi ! Maintenant, vous devez avoir des questions. Quand Prometheus a pris le feu des dieux et a devenu un héros pour tout l'humanité, vous... Alors, vous êtes parti, partner ? Ouais, on va faire ça. Aucune chance que ça tourne mal. Ouais, pour moi, non. Pour eux, oui, quoi. Après, si oui, bon... si lui se fait transformer en statue d'or, euh... je le regretterai pas, quoi. Et là, nous sommes. Youpiou ! Aucune chance que ça foire, hein ! Oh, les beaux moucherons ! Oh, mais attends... Est-ce que je peux faire ça ? C'est rien. C'est à rien. Éteigner les bras, zéro. Où ? We have a go. Wonderful. Just go ahead and slide it under the door for me and I'll unlock it for you. And yet you did. And now here we are. Ah no, technically, I never said that. I said it's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a... Oh, I do love a good loop. Not a very effective threat, is it? Tu vois, ton deuxième problème c'est la reine de goutte, ou le boue, maintenant. Et ne pensez même pas si je me donne le fake, je reconnais ma haine handiwork. On commence la règle d'or et on meurt tous. Et si tu ne me l'achètes pas, du coup l'autre est morte. Donc le seul moyen de lui sauver la vie c'est de lui acheter super cher. Bon moi je lui ai volé et j'y reset la boucle, je ne lui donne pas de l'argent. J'ai toujours demandé comment quelqu'un peut le savoir. On va voir si ils ont été robés. Au moins ils foutent le feu là. Oui le nid merci, mais si je tire une flèche ça va rien faire. Ah bah si ça va le transformer en noir, bah oui je suis bête. Bouc ! On me rapproche de l'homme. Sacré moucheron. Ah c'est des très très gros moucheron. Et du coup je peux interagir avec ça du coup ? Non. C'est juste la statue. Ok bah d'accord. 12 flèches je prends. Je trouve ça très drôle de pouvoir sortir une lampe torche alors que vraiment ils sont tous en toge autour de nous les mecs. Du coup on va retomber dans la vieille ville. Un bâton éponge, ah c'est les bâtons à caca. Il y en a un ici aussi. Un peu de sous. Ok. Trop dur. Bah justement en fait au début du jeu tu peux choisir ton origine et il y a une des origines qui dit où tu dis je suis un ancien mec des forces de l'ordre et tout et du coup tu as un pistolet avec 10 balles. Moi j'ai choisi, je suis un ancien voleur et du coup je cours plus vite. Il y avait ancien archéologue du coup tu as des tips sur la vie à l'époque. Et l'autre je sais plus. Mais ouais tu peux te ramener dans la ville antique avec un glock quoi. C'est parti. C'est parti. Et après mon arrivée ici, quand j'ai passé un corridor nommé avec des grèves à l'intérieur, j'ai pensé que j'ai entendu un whisper derrière moi. Un rasper d'oeuf, comme si les cordes vocales de l'œufs se trouvaient à dire un mot ou deux. Ah c'est fait comme une échelle beaucoup. Mais c'est pas plus dur à escalader ça comme ça du coup ? Mais ce whisper de torturé m'a traîné. Des semaines plus tard, dans le hall de la maison, j'ai l'écouté encore et j'ai trouvé moi-même drawne à la statue d'une femme romaine, qui porte un stola. Sa face... Si t'es américain, t'as un puce d'assaut, si t'es anglais, t'as une tasse. Si tu vas faire découvrir le tea. Oh je suis dans le palais. J'ai découvert que même si j'avais bougé, elle était toujours en regardant à mon cœur. C'est quand ça m'a dawné sur moi. Ce n'était pas une statue. C'était une femme, dans cette prison de l'ombre. C'est bien sûr que j'ai dit les autres. Mais quand je ne pouvais pas reproduire les résultats de mon expériment, elles ne croiraient pas. Mais de ce moment-là, je savais le horreur de cette place. Immobilisé dans ces statues, des êtres humains. C'était ce jour, mon amour. Je savais que mon cœur a brûlé. Ok. Bon. Je faisais pas grand-chose parce que j'écoutais le... Si tu traverses un couloir et ils sont tous là en train de te regarder... ... Oh, l'aide. Nicole. Ah ! Mais elles sont plusieurs ? Mais qu'est-ce que... Mais laissez-moi ! Help. Donc il y a des ennemis dans ce jeu. Je crois que c'est pas possible en réalité que les statues bougent. Mais euh... Ah, mais du coup tu... Ah, l'arc il brille. Il brille vraiment. Ah ouais. Mais j'ai cru que c'était... En fait, le truc c'est que là, je suis dans le palais. Un palais qu'au-dessus de la ville en fait. Et le truc c'est que la veille... Enfin la veille, il y a deux jours là, quand on a commencé le jeu. On a appris qu'il y avait une meuf qui était devenue à moitié folle et qui s'était enfermée dans le palais. Et depuis il y a des gens qui entendaient des bruits. J'ai re... J'ai rejeté tout à l'heure et je crois que c'est pas normal. Ah non. Et euh... Et du coup moi quand je l'ai vu au loin je me suis dit mais c'est la meuf folle ! Je m'attendais pas à ce que ce soit une statue qui bouge et qui m'agresse. Une statue squelettique. Bah on va ressortir l'arc. Je suis moins serein d'un coup. C'est vrai que le jeu il me fournissait beaucoup de flèches. J'aurais peut-être dû me douter que... Ah bah la voilà ! Oui bon ça je... Merci. D'accord. Ah ! Ça c'est pour se barrer. Ok c'est plus la même ambiance en vrai hein. Jusqu'à présent c'était un peu chill et tout. Bon sauf le début qui était creepy. Oh la salle de boss. C'est fermé. Je suis obligé de me barrer par le trou du coup. Deux flèches. C'est là. C'est là. T'es là. Ok. Car quoi ? Ah ! Je l'ai raté ! Lâche-moi ! J'avais la petite mécanique de transformer un petit peu tout en or, comme ça. Je vais rater le trio. Hop ! Je suis dégué hier, t'as failli en croiser une et tu n'avais pas l'arc. T'as vraiment mis des flèches dans tes cheveux tellement... Le mec il a des flèches partout, sous les bras de partout. Ah ouais, j'ai failli en croiser une ? A quel moment j'ai failli en croiser une ? Peut-être dans les grottes à l'arrière de la... Derrière le théâtre ? Ah, si, oui, non, si, dans le sous-sol. Dans le sous-sol où le gars il dit qu'il a vu quelque chose bouffer quelqu'un. Ah, il dit merci. Je tiens qu'il n'y a pas des petites bourses. Qu'est-ce que je fais ça sur une statue ? Déjà, ok, un peu particulier. Ah, il a couru. Ah ! Ils disent merci les sadomasos. Il me reste 64 flèches, ça va. Là ! C'est fini, mais j'ai trouvé ça... C'est parti, ils pourront pas. C'est parti ! Voyons-ci, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Clé du palais Ah, on va pouvoir revenir quand on veut Je vous remercie de Naïvia, volume 2 Mon amour Galatea Après avoir appris la terrible vérité sur les statues de l'or J'ai repris la ville comme si dans un rêve What must life be like for these poor souls entombed in gold but kept alive somehow Trapped in their own personal tartarus consigned to eternal torment too horrific for any sane mind to comprehend I tried to offer them what small mercies I could I began to talk to them to keep them company I'd imagine backstories for them give them names and tell them of the world of the histories and stories I'd learned as a child Oh, elle a putain pour moi as the others became more concerned by my charity I sought solitude from them preferring the company of my tormented charges discovering the way into the abandoned palace I began to spend my days walking its halls and sharing with its occupants ancient tales my names turning to those of Apollo and Daphne Perseus and Medusa and Pygmalion and Galatea Pygmalion, the sculptor who fell in love with a beautiful statue and who, praying to Aphrodite for aid discovered that his beloved Galatea had come to life it was then that I heard you whisper to me Galatea forgive me I know that is not your real name just one I have followed from a story when I turn to look at you I saw the most exquisitely beautiful woman I have ever known your face forever in a look of haunting sadness our meeting gave me new purpose to free you from your golden prison so that I might one day hear you speak just for your true destiny so I gathered tools for the long and difficult task ahead where the doors to this place I shall see I shall move on I shall move on I shall move on hewaa a part of theissements and I shall move on and it is a and it is a ... ... ... ... ... ... it's a great interest where to move on ... pièce reste là dedans toi ça s'est déjà transformé et ici qu'est ce qu'on a peu de choses dans le dos la flèche dans le rideau juste avant oui au moins ça l'a bloqué dans la pièce mais du coup en arrachant les plaques des fait en mettant un nul le squelette doré du coup ça les anime un peu dégueulasse ah j'ai raté à la fin du jeu ça devient dark souls dans toute la ville là et tout le système de discussion en fait sert à rien ah bonjour un autre qui veut le venir à du coup c'est pour que tu fasses ça et en une flèche tu les enfermes une jeune romaine aux bras levés comme soudainement terrifié par une menace inconnue terrifié à l'air très terrifié moi je m'étais préparé à parler avec des tas de pnj la passe un stream de trois heures à discuter avec des gens et je me retrouve dans d'où c'est surprenant je n'y attendais pas ah ben oui je l'ai fait trop tôt quel idiot je me suis dit ça va sortir du sol et en fait non c'est juste que doom qui l'a dit manque le métal ah oui c'est pas la même ambiance c'est sûr mais ah volume 3 de son journal bien je me suis dit C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En soi, l'idée de base est un peu louable de vouloir les dépétrifier. Je vous promets. Un jour, nous serons ensemble. Même si je dois libérer chaque dernière statue dans ce lieu de Dieu. C'est un endroit qui s'est détruit. C'est bon. Ok, cette pomme a l'air fraîche. Ah ! Il semble mordre toute évidence. Ça morde, on ne fait pas la main. La règle d'ordre, ok. Ils se sont mis à l'abri, ça n'a pas trop marché. Ça n'attire personne. Je l'ai sauvegardé, le jeu l'a fait pour moi. C'est bon. C'est bon. Et tu... C'est bon. Et tu dois être l'œil fou qui a brûlé dans mon palais et a détruit mes expériences. Et, le pire de tout, regarde ce que tu as fait pour toi. La règle d'ordre, c'est... C'est juste la règle qui dit que si le moindre crime est commis, tout le monde doit se transformer en statut d'or. Et tu penses que je m'intéresse à ça ? Je m'intéresse à ce qui se passe à moi. Comme... Lire ! J'ai fermé et barré la porte. J'ai resté un message et maintenant, regardez-la. J'ai fait m'attendre la plus belle femme que j'ai vu. Tout ce que j'ai voulu, c'était de vivre mes derniers moments avec elle. De voir sa belle face. De voir sa belle face. De voir sa... Mais dès que j'ai commencé mon travail, elle a arrêté de me dire. Et maintenant, je découvre qu'elle a commencé à dire de me dire... Qu'est-ce que c'est spécial ? Qu'est-ce que tu veux dire la même voix ? Vous êtes sénile ? Oui, parce que du coup, en fait, les statues qui chuchotent, qui murmurent des trucs, je suis le seul à l'entendre avec elle, en fait. Et c'est quand elle a commencé à entendre justement les chuchotements qu'elle s'est euh... qu'elle s'est intéressée aux statues et qu'elle est devenue folle, quoi. Hmm... Oui... Je me souviens quand ils me rappellent. J'espère que ça dérange pas que je skip, c'est juste que, bah, comme c'est en anglais ou... Comme c'est en anglais, je le lis et je skip, quoi. Et c'est une connaissance commune. Mais si ce sont des petits dialogues, euh... Enfin, je sais pas comment dire. Ce corps n'est personne. Et... Tout ce que j'ai fait ici... Attends. Je vois ce que tu fais. Et dans les séquences un peu plus importantes, je devrais le laisser lui. Liar. Tu as essayé de... Donnez-moi une bonne raison pour laquelle je ne devrais pas te couler. Qu'est ? Qu'est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu parles, tu n'es pas venu pour nous ? Donc j'ai fait tout ceci. J'ai ruiné elle. Pour rien. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, Dieu. J'ai faite une âme. Je ne peux pas avoir l'impressione de être comme ça. Et dans tellement, c'est l'air qui vient de contacter avec elle. Tout ça pour un remettre contre l'aromatisme. Qu'est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que c'est possible ? La goddesse du cycle de vie et de renouement, bien sûr ! Mais je suis confusé. Je vois. Bien, je vous confie pour honorer notre bargain. Mais si vous n'avez pas, marquez mon travail. Le traitement pour le rhumatisme est Willow-Bark. Je crois qu'il y a déjà un pot dans l'Apollo. Maintenant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aurais pu la recouvrir d'or aussi, mais... Ah, du coup, ça c'est pour remonter sans se retaper tout le donjon du coup. Ok. Bon. Tyrolienne. Tyrolienne. Hop là. Bon. Les rhumatismes. Tant qu'on y est, hein. Au. Alors. Ok. Est-ce qu'il est ici ? Pouvez-vous me faire un favori et lui donner quelque chose de ça ? Il a juste besoin de m'échapper. Merci. C'est... Le nom de Rufus. Le nom de Rufus. Et pourquoi je devrais-je ? Le vrai Dieu dit que pour l'homme, pour l'autre homme, c'est une abomination. Ses présence ici est un danger à nous tous. Lui, c'est un chrétien, du coup, et il est énervé par s'il y a un gay dans la ville. Il dit, voilà, c'est péché que d'être gay, vous allez tous nous tuer. Du coup, le mec, il est déjà gay et il n'y a rien qui s'est passé, quoi. Du coup, c'est juste ces menaces qui risquent de foutre la merde et de tuer tout le monde. Oh, le gros refoulé, là. Attends, j'ai un truc pour mon petit rhumatisme. Je n'ai rien. Ah, mais t'ampis. Caputmelda. Il aura mal au genou jusqu'à ce que je remonte le temps. Une bouteille de vin. Allez, ça pour 500 pièces d'or. Mais du coup, il y a plein d'endroits où on avait vu des lianes, enfin plein. Il y avait plusieurs endroits où on avait vu des lianes et on ne savait pas trop quoi en faire. Attends, déjà, dans le jardin, là où on a piqué les œufs, il n'y en avait pas. Non, il y a juste ça. Ah, mais si, attends. Hop là, déjà en or. Seulement 500 pièces d'or. Oui, mais ça va, j'ai 5000 pièces d'or. Donc bon, à force, on devient blasé quand on voit seulement 500 pièces d'or. Il faut faire un petit tour de tout ce qui traîne dans les grottes, là. Ah, si, c'est ça. Hop. Enlève-moi ce tuto ! Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Une plaque romaine. Pluton perd des richesses. Ok. Sculpture sur bois, le poisson. Encore ce poisson. Oh, ça en fait pas une sculpture humain. Il y a un temple dédié aux poissons. Un buste de Minerve. Ok. Sculpture sur pierre. Une pierre gravée d'un symbole de poisson. Il semblerait que ce soit de nature religieuse. Où est la clé ? Là. Clé du sanctuaire secret. Il y aura peut-être le phallus encore. C'est rigolo, les bites. Ah ! Ok. Donc là, on retourne à la haute ville. Je vais peut-être aller en haut de la falaise. Ah, je ne suis jamais allé ici. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Je suis triste. Je vais mourir ici ? C'est qui ça ? Dully ? Il est emporté en prison. Qu'est-ce que tu as fait frèrement ? Je ne sais pas. Oui. Mais je n'étais pas... Je suis juste en regardant. Ils ont dit que je l'ai fait. Plus de fois. Mais je ne me souviens pas. Mais je ne me souviens pas. Oui. Ils ont dit que j'ai dû vivre ici maintenant. Le magistrat Santius explique que Dully a été emprisonné pour l'empêcher de s'introduire dans les propriétés privées. Le magistrat Santius à Dullius. Je vous écris au sujet de votre incorrigible comportement antisocial induit par votre obsession pour un prétendu trésor perdu. Même si je compatis à votre souffrance et au décès de votre gardien, Hannibal, il y a quelques semaines, je tiens à vous adresser un message important. Le trésor que vous cherchez n'existe pas. Au vu de votre mémoire douteuse, il semblerait que vos souvenirs soient tout simplement inexactes. En outre, puisque vous avez été surpris à plusieurs occasions, à pénétrer illégalement dans divers lieux, y compris autour des citernes, ce qui est strictement prohibé aux citoyens, je suis arrivé à la regrettable conclusion que vous représentez un inconvénient pour cette communauté et doit restreindre votre liberté, de craindre de vous voir enfreindre la règle d'or. J'espère que cette lettre vous permettra de vous rappeler la raison de votre incarcération en cas de futur trou de mémoire. D'accord. Qu'est-ce que ça dit ? Je... Mon ami Hannibal avait regardé après moi. Il a dit que si quelque chose lui a arrivé, j'ai dû trouver quelque chose très bon. Il m'a donné cette clé et m'a promis de le garder en sécurité jusqu'à ce que j'ai trouvé le trésor. Tout ce que je me souviens, c'est que j'ai dit quelque chose à propos de la chérie. Maintenant, personne ne regarde après moi. Excepté mon ami Galerius. Hannibal... ... ... ... ... Galerius a déjà essayé ça. Il a écrit la magie. ... Ah ! Mais viens ici toi. j'ai un un comment dire un truc qui m'embête quoi ah j'ai plus le mot bref voilà la sale bête elle s'accroche à mon bras le petit gâteau le petit chat une bête une sale bête même regarde moi ça ah quelle horreur il est malheureux ah oui d'accord c'est katzilla en plus il est grand le champ il est grand pour un petit chat s'appelle luigi on voit pas grand chose bon en même temps ouais la lumière elle est un peu basse peut-être hop la lumière ça devrait être mieux après ça va peut-être un peu l'embêter ah bouc ah bah il mord n'est pas qu'autant il mord par contre il n'y a pas beaucoup de contraste sur le chat hop on retente sur le jeu mais bon oublie ça ouais bon ça c'est bon on connaît très bien au revoir bon faut que je peux faire et lire du coup euh ah oui c'est vrai on l'avait vu ça vite fait tiens toi on n'a jamais trop pour parler oh C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Oh, l'atmosphère a un peu changé. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas le temps. Bon, l'atmosphère a un peu changé, j'ai l'impression. Peut-être que du coup, il y a vraiment le temps qui passe. Qu'est-ce qu'il y a un truc par là-bas ? Ah non, et la porte était fermée. On va voir ce qu'il y a... Alors déjà, on va essayer d'empêcher Michel de se suicider. Est-ce que... Non, on n'a pas... C'est pas la clé de ça. Allez, allons parler de l'hulpice. C'est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé ? Oh non ! Non ! Non, 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 non ! Oh, P.S. ! Qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Il y a un des grands riches de la ville, et du coup, il est forcé de travailler comme esclave, et il n'en peut plus, quoi. Et celle qui était empoisonnée, que tu peux sauver, justement, c'est sa pote, et ils ont tous les deux été piégés. Il soutenait, sauf que quand elle s'est faite empoisonnée, lui, il s'est dit, bah, je me casse, quoi. Je ne peux pas faire ça. Oh, vraiment ? Mais on est toujours en casse à ce monstre. Je résume beaucoup parce que, bah, du coup, il y avait pas mal de trucs à lire ou à dire, tu vois, mais... ... ... ... ... Non, on ne va lui pas dire ça ! ... ... Un plus, hein ? ... 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 Il y a d'autres plaques à trouver C'est un mélange de plusieurs dieux Ok Alors ça c'est bon On va prendre la tyrolienne pour là Non j'ai pas 2000 balles Non j'en ai 5000 Ah oui il y avait ça Non j'en ai pas Merde Oui le feu ça brûle oui jusque là T'as quoi comme équipement ? J'ai la lampe L'arc, la tyrolienne Des oeufs, doigts J'ai 50 000 clés Des oeufs, doigts en or Ouais j'ai arc, lampe torche, tyrolienne L'arc c'est trop fort en vrai ça fait de la lumière Ça fait un an que j'ai pas tué quelqu'un ou que j'ai pas provoqué la mort de tout le monde sans faire exprès Ah bah c'est la première fois que j'ai euh La première fois que j'ai euh J'ai provoqué la fin du monde on va dire La fin de la boucle C'était involontairement J'ai ramassé un sac d'or qui appartenait à quelqu'un ici Non c'est vraiment j'explorais là J'ai fait oh il y a des trucs et tout J'ai fait oh je peux interagir avec ça J'avais pas lu du tout le volet donc j'ai ramassé et ça a fait euh Ça a fait l'apocalypse Ouais alors on va aller où est-ce Tu n'as pas pensé d'aller dans la cisterne, n'est-ce pas ? T'es obligé de provoquer l'apocalypse r'avancée ? Bah je pense que dans certains cas ouais 你的 Eh Oh Uh Ho 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 La cave plus loin c'est celle où on avait atterri, du coup ça explique sa présence. Il y en a eu ou il y en a plusieurs ici ? On sait, bon Fabrice toi t'as la réponse mais... On va aller en face, d'abord je fais un petit tour mais on ira après. Il peut y avoir des trucs sous l'eau non ? Non il n'y a rien, ok. Pendantif lunaire, Sen Diadef. D'accord je le prends. Sûrement la personne qui s'est faite manger. C'est une phrase de France du jour. Ils sont arrêtés. Ah ! Regarde. Je trouve ça pour un coup. Allez. Allez. C'est moins long. L'empoté originelle. Il y a un endroit où on peut nager ici. Ok bon, on va escalader ce qu'on a vu là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau ici ? Un jeune romain se tenant comme s'il appelait les autres à se mettre à l'abri. D'accord. Ok, c'est l'objectif. Ah mais il y a quelqu'un. Ah mais c'est ça la personne qui pleure au coup de l'eau. C'était quoi ça ? Un indice résolu laissé couler. Il y a rien de dangereux ici dans le coin. Ah 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 ah. Bonjour. Tu ? Qui es-tu ? Il t'a envoyé ? D'accord, tu es là-bas. Tu dois m'aider à l'abri. Je ne sais pas. J'ai trouvé un moyen de sortir, à travers la gate de Korn. Mais c'est fermé. Donc j'ai dit à lui qu'il m'a dit et au lieu de m'aider à l'abri, il m'a fermé. Il veut nous garder tous ici pour toujours. ou jusqu'à nous reviendrons à gold. Il est un monstre. Tu dois me laisser aller pour que nous puissions l'aider et prendre sa clé. Alors elle du coup, c'est en fait le dirigeant de la ville. Il a deux filles et il y en a une des deux qui a disparu. Et c'est un des trucs qui fait que plein de gens ne veulent plus qu'il soit dirigeant parce que du coup dans une ville où il n'y a pas de crime, sa fille a disparu. C'est qu'il y a un truc bizarre quoi. Et visiblement... Mais déjà de qui tu parles ? Ah donc c'était bien... Et dès le début j'ai dit c'est lui le coupable. Ah, c'est un tourneau de l'eau derrière moi. Il y a un tunnel aqueduct qui prendra l'eau de l'outil. Le seul problème est que c'est barré par une porte fort de l'un de l'un de l'un. Et... Je vais prendre cette clé de vers son pieds. Même si... Je suis fini par l'affaire de la rule de la ville. Il ne va pas beaucoup plus de temps. Je... Qu'est-ce ? Non ! Tu n'as pas... Je... 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 Bon on va aller le voir on va aller dire bon de ta fille là. Ha ! Ok. La libérer est un crime tu l'as c'est logique. Hmm... Il n'y a aucun contrôle aérien. Vachez mal. Hmm... Je suis mort mort là. Du coup j'ai dû charger la game. Du coup ça va c'était euh... Y'a pas l'entendu. You're back. There's no time. Wait. What ? En fait j'ai bien envie de la libérer et de me barrer tu vois. Mais je trouve que finir le jeu... Enfin j'imagine déjà que ça finira pas le jeu. Je sais pas. J'essaye. Je fais quoi ? Je la libère et on se casse et je vois ce que ça donne ? Au pire... Au pire je fais une save. C'est juste que si ça finit le jeu comme ça... Alors que je connais euh... 30% des réponses euh... C'est... C'est un peu bête quoi. Tu joues RP. Ça finit le jeu. Je sais pas en fait. Du coup je découvre. Enfin Géo qui est avec nous là. Lui il a déjà fait le jeu mais... Tu joues RP. Bah en vrai euh... Mon perso il veut juste se barrer et retourner à son époque non ? Et d'autre côté est-ce qu'on va pas laisser... Prever plein de gens si on fait ça ? Je vais aller en parler au daron et on verra bien. De toute façon on a plusieurs boucles en vrai. On peut se permettre de faire un peu euh... Ça peut paraître un peu insensible mais moi je me dis dans tous les cas... Quoi qu'il arrive ça n'aura pas d'incidence puisqu'on peut euh... Sauf si je meurs du coup. Mais on peut euh... Ah c'est une des façons de rentrer chez eux si on passe pas par en haut. D'accord ok. Pour se barrer il faut faire quoi exactement ? Bah je sais pas en fait particulièrement. Créer un paradoxe temporel. Ah oui c'est ça. Voilà en gros s'il y a rien qui euh... Parce que je suis venu ici pour empêcher la règle d'or. Et si la règle d'or est empêchée qu'il y a rien qui va la créer. Bah du coup il y a aucune raison que je sois venu ici. Et du coup bah je vais me retrouver chez moi. Basiquement. J'espère que tu as une bonne raison pour flouter mes armes. Ou alors je dis à sa... Ah ouais. Oh ça va foutre la merde mais ça va être rigolo. Tiens toi j'ai trouvé ta soeur. Oh j'aimerais Horatius... Oh tu... Oh non. La question est... Qu'est-ce que c'était... Un squelette ? What do y... What do y... But... Didn't Domitius say there's some kind of... What are you saying ? That somebody crept down there and put Centilla's amulet. Why would anyone do ? But who ? That is an extremely serious. So this is, I've heard, kind... Il est où lui ? Ils ont le Centus ? Oh putain, mais j'ai cru que c'était son abdomen, lui. Ça on connaît. Voilà. Vous savez, tu me souviens d'Al, Al Worth, le gars qui est venu dans le Portal avant toi. Oui, ça aussi c'est un élément, c'est qu'il y a un autre gars du présent qui est venu dans le passé aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, sa fille elle est super hôtel. C'est parti. 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 J'ai appris tout à l'heure, encore et encore, pour l'éternité. Tu ne vois pas ? J'ai trouvé un moyen de prolonger ma vie indéfinement, de la mort. J'ai devenu, en effet, aussi immortel comme les gods. Tu peux vraiment dire que tu ne voudrais pas le même pour toi-même ? Et pourquoi je m'agirais à ça ? Le truc, c'est que si je fais ça, du coup... ... est au travers de mon corps mort. Et si je mûre, je ne serai pas capable d'ouvrir le portail pour toi de nouveau. C'est-à-dire que tu aurais créé un paradoxe. Tu vois, c'était mes actions qui t'ont appris à ce point de vue. C'est-à-dire que si tu m'agirais, tu vas m'arrêter de faire ça. Et tu, ici, va être une impossibilité. C'est-à-dire que si je mûre, tu vas te retourner à ton temps original, qui causait la mort de tout le monde ici, et tu ne vas jamais pouvoir lutter. C'est-à-dire que tu veux ? C'est-à-dire que tu ne vas jamais pouvoir lutter. C'est-à-dire que tu n'as jamais été plus. C'est-à-dire que tu ne vas jamais pouvoir lutter. C'est-à-dire que tu ne vas jamais pouvoir lutter. En vrai, j'adore l'idée de... Bah, le truc, en fait, oui, je peux créer un paradoxe et me barrer. Mais du coup, ça va tuer tout le monde. Pas mal. En tout cas, j'aime beaucoup. J'adore le plot twist. Ah, je l'avais dit dès le début, c'est lui. Oui. C'est-à-dire qu'il y a déjà ? Si je lui tire dessus, ça crée un paradoxe, c'est la fin du jeu. Logiquement. Mais c'est extrêmement frustrant. On ne veut pas finir ça comme ça. On veut le finir en beauté. La prêtresse. Ah ben. Et go for it. Moi, j'ai fait une save au Pia. Je ne vais pas faire un autre coup. Je n'ai pas cru. La plupart vont souffrir les la Donc. Ils sont plus dans les esprits. Oh mais c'est Al ? Ah bah oui du coup puisque du coup il est mort du coup il a pas pu lui faire tout le truc du portail du coup Al n'est pas rentré dedans Ok, here I am I'm sorry I didn't catch your Funny you should ask I was just reading an old tablet I found here Well, trying My latin is kinda rusty But the last entry mentioned someone with the same name It described an event about two thousand years ago Someone with your name and murdered a local magistrate Breaking some kind of ancient law It said that the voice of a furious god rang out Et le terrain tremblé, et les statues, apparemment, et les citoyens s'éloignent et s'éloignent en pain, les étrangers s'éloignent, en un flash de lumière. Uh... Qu'est-ce que vous êtes ici deux... Uh... Je suis désolée, encore une fois? Um... Let me voir ça. God, pourquoi est-ce qu'il y a cette écriture ? J'ai passé une vie dans cette place, C'est... C'est juste... Je... Donc, vous dites, parce qu'un homme de 2000 ans, il n'a jamais créé un portail de temps, donc je n'ai jamais passé ça, et c'est pourquoi je ne me souviens pas de ça. Je pense... Donc, ce que vous êtes vraiment... c'est de laisser me mourir de nouveau. Vous avez vu le tablette, mais j'ai passé une vie en cherchant un chemin, et je n'ai jamais trouvé un. Je ne vois pas comment je pourrais... Il me semble qu'on va tous mourir ici. Comment peux-tu dire ça ? Tu as murderé un homme en sang de sang ! Et maintenant, il y a une ville pleine de personnes mortes ! Je pense que tous ces anciens latins, Pro, Pecata, Junius, les gens vont souffrir, pour les sins de l'un. Ah ! J'ai eu l'ending 1 sur 4 ! Ah ouais, du coup, c'est la plus rapide ! Ah ! Ok, ça va. Bon, du coup, on est... En fait, on est dans le... Je ne peux pas skip ? Oh non, tu es sérieux ? Je ne peux pas skip. Voilà, du coup, on n'est plus dans le passé, mais on est toujours dans la grotte de la ville, et on est bloqués. Ah si, c'est bon. Pieds sur l'échappe pour continuer. Et le jeu va me recharger la partie, du coup ? Ok, il va juste me permettre de recharger du coup. Dans la ville, en ruine, dans le présent, ouais. J'espère que vous avez une bonne raison pour flouter mes armes, Ban. Je pensais que je vous ai dit de sortir. Et du coup, Ikitia... Ah oui, c'est elle, oui, du coup. C'est une nouvelle face. Aave, et... Bon, c'est bon. Je pense qu'on a besoin d'abord de savoir quel Dieu c'est. Et j'ai peur que même je ne sais pas. C'est peut-être une question bizarre, mais... Karen, c'est... ... ... ... ... Mais attends, tu Lage ? Tعد-tu les liens ! T'es vrai. Que encore ? Oui, je comprends beaucoup de choses. C'est un humain. Ça, on a déjà discuté. Je le vois. Parce que je le vois. Les PNJ dans les jeux vidéo. Ah pardon, je gêne le mec. Oh, le petit temps de chargement. Le mec de la RH. Du coup, en fait, on est tombé de ce trou. Dans le présent, en fait. Et la ville était entièrement en ruine. Puis on a trouvé le portail et on s'est retrouvé dans le passé. Parce que c'était pareil. Parce que c'était pareil. Si seulement nous pouvions le voir. Oh, quelle merveilleuse lampe. Mais, vous le voyez ? Quelqu'un qui se réveille par un rivier, dans une forêt, pour trouver un coude. C'est juste comme vous l'avez décrit. C'est seulement votre prononciation est un peu faible. Le nom que vous avez entendu n'était pas Karen. C'était C-H-A-R-O-N. Comme en fait, Charon, le ferriman des morts. Charon, qui en extirant de la coin, aide aux souls des nouveaux déceits à traverser les sticks. Le rivier qui séparait... Quand je l'ai pris du rivier, je pensais que vous n'allez jamais se réveiller. J'ai vérifié votre pocket pour l'ID, mais tout ce que j'ai trouvé, c'est un changement douloureux. Ça me semble que j'ai passé toute ma vie dans un travail de mort, avec une fin de route. Excusez-moi, si je l'ai brûlé, c'est juste que... Je n'ai toujours pas le meilleur de la boucle. Bah tu n'iras, on a rechargé la partie... Karen. Il y a beaucoup de vieux histoires sur les beaux qui pénisent les gens en faisant la même tarefaite. Mais, sur la boucle, ils se trouvent dans l'Underworld, comme ils étaient tous. Je suis très désolée, mon ami. Je suis très désolée. Je suis très désolée. J'ai peur de ça. C'est tous ces gens dont les dernières mémoires se sont rassurés de... Il semble que personne d'entre eux n'a disparu de leurs vies. Il nous dit aussi que la Rue de Golden est le travail de Pluto, le dieu de l'Underworld. Et pourquoi je sais qu'il y a beaucoup à prendre. Du coup, c'est juste Pluton. Il s'est dit, qu'il a aidé la nouvelle arrivée de l'Université. C'est pourquoi c'est notre ordinateur d'obrir nos amis avec une corde dans leur tête. Bien sûr, un obol était un genre de corde. Ok. Pour être honnable, l'Université n'est pas exactement comme les poètes et il, elle, elle, elles semblent à différentes personnes de différentes de l'Université. Vous dites que vous avez vu une jeune femme nommée Curran, avec une corde. Et j'ai oublié le Kabash mentionner un étranger dans une rame nommée nommée Kurti. Et Rufius a décrit de rencontrer un étranger nommé un étranger à priori. Et leur nom a toujours commencé avec un K. Je pense que l'unique façon que vous réservez cette rame c'est si votre route se crossent de nouveau. Bonne question. Regardons. Dans les histoires, Charon a toujours été mais ça n'a jamais fait aucun sens à moi. Dans notre cas, il semble que Charon n'a pas pris les coins que nous avions. C'est pas si dégueulasse J'avoue qu'il est pire. Enfin, ça dépend. Parce que du coup s'il y a le moins de Michel qui est un peu jaloux de la pomme de létale ouf tout le monde il est mort. Je vous promets. Ok. Et là où nous sommes, nous devons nous trouverons ce qu'il faut faire si nous n'avions beaucoup à faire excepté les anciennes histoires. Hercules, le demigod et son de Jupiter. Orpheus, un poète Thracien. Sisyphus, un roi d'Ephira et Aeneas, un héros Trojan. Sisyphus, on l'a vu. Celui sur la roue, il s'appelle comment déjà ? Parce qu'on l'a vu aussi. C'est pas Aeneas justement ? Trouver l'Arc d'Orphée aussi. Tous les Romains essayent d'éviter de le dire. Vous pouvez le référer comme Pluto, si vous voulez. Mais vous allez c'est une question raisonnable. Mais le problème c'est ce plan et même si vous pourriez construire une pierre assez grande, juste l'essentiel ça ferait la Rue de la Rue. Donc on a trouvé Ixion et Sisyphus. Super ! Alors on va trouver une des plaques. Ils n'ont où Voldemort ? un monument de pierre avec quatre côtés. Vous les trouverez tout autour de Rome. Mais bien sûr ils ont été loupés de l'Egypte il y a beaucoup d'années. C'est ce qui a fait son chemin ici à l'ancien temps. Par contre, ceci est à nous. Toutes les quatre côtés sont décorées d'un style différent. Romain, Grieque, Égyptien et un autre que je ne reconnais pas. Cela signifie que vous devriez récupérer quatre différents plaques. Romain, Grieque, Égyptien et un autre mystère. Peut-être, j'imagine la dernière c'est chrétienne parce qu'il y a des chrétiens dans le jeu peut-être. Ou mesopotamienne peut-être. Je ne sais pas. ou les autres. Mais peut-être que vous devriez commencer votre recherche avec les loquelles Grieques. Peut-être que Kabash, notre égyptien va être... Mais j'ai entendu que Aurelia se déroule sur le cas de lui donc... peut-être que vous pouvez parler... Ok. Je me suis peur que vous êtes sur votre propre avec celui-ci. Mais peut-être trouver les autres... Comme je l'ai mentionné, both Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded The problem is those are the stories of a poet, a self-aggrandizing king and a brawler about their own hero... First, Proserpina. What it said, the god of the underworld abducted and dragged her here against her will forcing her... Ah, Prosépine, Perséphone. Ouais, je ne savais pas ça. Du coup. If the stories are true, the problem is... How do we communicate with her without being noticed? Leaving that aside for a moment. There is also the possibility of a spirit... Truly? But you're... And again, I suppose you were worried I think you can you tell me more? Is it... Fascinating. Perhaps she's a benevolent spirit. Or perhaps... Hmm... Perhaps If she has indeed been abducted, it would make sense for her to speak in... Tell me. Has she told you anything that might... Truly? Then why... Ah, I see. Then it seems you have made a great... But unfortunately, I'm afraid you're only other option. You know... You know... You know... You know... Okay. I'm completelyANK you... I'm in trouble. I'm going to come in the Greek... Jean-Luc Mélenchon. Paraculique, c'est moi ! Toi, est-ce que t'as des trucs à me dire ? La lire ? Je sais ça. Je vais vous dire tout ce que je sais. Mais premièrement, une requête. C'est une chose que j'ai lancé avant tout le reste, avant d'être là. Laissez nous voir avec cette simple... Excellent. Je vois que vous êtes très astute. Beaucoup de gens viennent à cette réalisation avant leur temps dans le soleil est terminée. Maintenant, vous m'entendez-vous ? C'est bon. C'est bon. Alors, vous savez que vous connaissez la différence ? Vous êtes un overthinker, aussi. Nous sommes les mêmes, alors. C'est probablement pourquoi j'ai été fait. Mais si vous souffrez avec le droit et le droit normalement, alors là-bas ici, c'est très assurant. Et la vérité est, vous n'êtes pas seul. Vous voyez, dans le monde, c'est très assurant, c'est très assurant, c'est très assurant, parce que nos erreurs n'ont pas de conséquence. Donc nous nous avons dit les lieux, et les règles, et les renseigner, et les renseigner. Et nous, nous avons encore trouvé une façon de penser à nous. Mais sous la rondeur, la morale importante. Le plus grand mal-chose peut être résumé. Donc, pour naviguer cette affaire, nous devons être certain. C'est une question excellente. Et ça fait... Alors, laissez-moi te demander ceci. Est-ce qu'il y a un système de morale qui est toujours... ... ... Comment ça peut être ? Depuis qu'ils ont tous des différences, c'est suivant que, dans certains cas, si il y a un code moral correct, ça ne va pas suivre ? Mais de sérieux, C'est sûr ? Ou est-ce possible que les humains... ... 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 J'ai vu que nous avons, si notre meilleure et la meilleure n'est-ce pas ? Mon point est ceci, je ne pense pas que quelqu'un qui vivait vraiment connaît des règles difficiles et rapides. Peut-être que vous serez d'accord, il y a des circonstances où une exception peut être faite. Pour toute la ronde, vous pouvez imaginer qu'il y a de nombreuses situations où cette ronde... Si il y a une chose que j'ai observé sur les règles, c'est que les gens virtuose ne les ont besoin. Et donc, nous devons accepte nos limites. Et c'est vrai, c'est vrai. En mathématiques, nous dirons que c'est un asentote, un lien qui peut être... Parce que la seule façon à créer une utopie, c'est avec... C'est ce, et aucun autre, c'est la route de laquelle un tyrant springs... Quand il s'agit d'un protector. Et la vie sous la tyrannie n'est pas une utopie à tout. Je suis heureux d'entendre cela. En tout cas, merci pour... Vous voulez dire, comment j'ai terminé de vivre en cette cave avec rien, mais... J'étais un peu inquiétant, jeune homme. À 19 ans, j'ai eu de Corinth pour Rome, pour étudier la rhétorique. Et puis, j'ai apprécié d'avoir apprécié verbalement avec tout le monde que j'ai pu. C'est devenu agréable. Il a pris un gladius. Et j'ai gagné les arguments. Mais... J'ai perdu ma vie. J'ai réveillé sur les bancs des Sticks, à un campfire opposite Caron. Bien sûr, j'ai essayé de persuader-la de laisser me retourner. J'ai soudé, fait amis, et j'ai apprécié ce que j'ai pu, rapidement réalisant notre petite communauté. Donc, j'ai commencé à chercher un endroit à s'inspirer sous le terrain. Faut malheureusement, j'ai trouvé ce... J'ai retourné à mes amis, persuadé-les de me rejoindre, et 12 d'entre nous ont descendu pour la dernière fois. Ah, donc il est grec, lui. Il est là depuis un petit moment, lui. Je suis en train de me rejoindre, j'ai perdu. Je suis le seul à s'inspirer. Il y a eu, de malnutrition. Il y a eu, de malnutrition. Il y a eu, de malnutrition. Il y a eu, de malnutrition, avant ma visite de Kabash, quelques semaines, il y a eu. Vivir dans la escurité n'est pas sans ses défis. Le premier défis est la santé. Le premier défis est la santé. Et parfois, quand il y a des grecques, les gens qui vivent au-dessus, je me déjeuner la nuit et je me déjeuner les offres. Le plus grand défis est l'isolation. Donc j'aime imaginer en argumentant, comme tant de choses dans la vie, que les arguments sont mieux avec un partenaire, comme vous venez. Ha ! On ne l'a pas discuté à la longueur ? Vous cherchez la plaque qui porte l'Egypte. C'est un objectif curieux, et je serais heureux. Je vais vous dire, mais vous pouvez le trouver hostile. To prepare... Very few know this, but before the Romans came to this city, it was once entirely... When the Romans came, in typical fashion, they claimed it as their own. Thus, the shrine of Persephone became the shrine of Proserpina. And when they found an obelisk bearing the name Hades, they tore it off. And the city's dwindling Greek residents witnessing this compulsive Roman... they gathered their art and valuables, secreted them away through the temple of Demeter, and hid them here, out of the river. However, there was one thing that always seemed out of place to me, and it is an even older plaque bearing it. We had no idea until years later, when the first of my friend, as a result of their deaths, we began to dig catacombs branching off from this cave. We extended the tunnel so far that we accidentally discovered another, an even older tunnel, which somebody had gone to great lengths to keep hidden. Suddenly it made sense why it was a part of place Egyptian plaque among other places of the city. Finally, we proud Greeks had thought the Roman's beasts were stealing and corrupting us. But it turns out this game has been going on much longer than... I think it is best you head through the catacombs and follow Kabash's trek. There are certain things you must see for yourself. Take this key. I enjoyed our chat, but please, keep... C'est en bas, ici ça remonte là-bas, on se souvient de... Ok ! On va sortire l'arc au KO, hein... Petite momie... Donc la ville est encore plus ancienne que les grecs du coup. Il a dit quoi ? C'est un philosophe, donc ça a beaucoup philosophé, mais on a principalement appris que la tablette égyptienne devrait être au fond de catacombes grecques, parce que là on est dans une partie grecque qui est sous la cité romaine, où ils ont trouvé des trucs qu'il m'a dit « il faut que tu le vois par toi-même » et qui a priori seraient égyptiens. Le pauvre vieux, si tu lui réponds on verra... Quoi ? J'ai pas compris ta phrase, Fabrice. Ok. J'ai cru que c'était un... Ouais, c'est un film. Des vastes égyptiens. Ok. C'est un Souls-like. La porte est verrouillée de l'autre côté. On est sur un Souls-like, c'est bon. Officiel. J'ai fait un AVC. Oui, le pauvre vieux, si tu veux, on lui répond, on verra. Mais enfin, je le ferai pas, quoi. C'est... Oh, toi, tu... Je suis pas rassuré. Tu me pas la tête ? Sinon, tu parles de morale avec le vieux et après tu le balances direct. Allez, on a changé de style, là. Oh, vous bougez, vous. Oh, ce cri de l'enfer ! C'est bon. Hop ! Non, on va voir sonnerie. Ah ouais, en plus c'est bien sombre là ! Ah mais du coup c'est... D'accord, ouais ! Ah ouais, mais à l'aide de l'ambiance et euh... On peut dire que l'ambiance est réussie. Une plaque égyptienne ayant pour signification la collectivité souffrira pour les péchés de l'individu. Plateau de jeu égyptien, un égyptien qui fait quelque chose... Ah c'est devenu un jeu d'horreur. Ah mais en vrai, niveau ambiance, je trouve que ça fait mieux que plein de jeux d'horreur à la con là. Là je vous vois. Allez viens ici. On mettais du temps à arriver là. Ah j'ai raté ! Ok donc c'est trigger par la lumière. C'est fermé, c'est fermé... Oups ! Ça passe. La petite sauvegarde là ? Je t'ai vu tourner la tête. Hop, classique. En fait les romains ils sont dans une toute petite partie de la zone en fait. Il y a quelqu'un là ? Le... Elle a détruit le super saut. Oui tu sautes euh... Je suis Kabash. Hmm... Et laissez-moi savoir. Un autre Gréco-Roman vient de lutter et de plunder les restants. Ah, on a trouvé les trois personnes disparues. Hmm... Troussures, bouts... C'est curieux ici. Non, je suppose que vous ne le faites pas. Alors que veux-tu ? Hmm... A quel fin ? Hmm... C'est une nouvelle nouvelle bienvenue. Vous n'êtes vraiment pas Gréco-Roman, n'est-ce pas ? J'avais envie de le retourner moi-même. Mais pour maintenant, je dois rester. Ici, prends-le et rétore l'honneur d'Osiris. Allez ! On peut pas la tourner si on peut. Deux plaques sur quatre. Ouais, c'était un peu trop facile mais... Maintenant, pour les autres plaques... ... 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